nous allons étudier le principe halakhi qui concerne les noms d'akadosh vohoku qui se trouvent dans les différents psukhims au milieu de l'étude est ce que j'ai le droit de lire un passout en disant réellement le nom d'akadosh vohoku je ne suis pas en train de lire à la tefilah tout simplement je me trouve dans une gemara qui rapporte un passout dans une mishnah qui rapporte un verset de la torah ou des nébib ou encore des toulibes est-ce que j'ai le devoir de lire le nom d'akadosh vohoku avec un surnom comme on peut le faire à différentes occasions elohim hachem est-ce que j'ai le devoir de le dire comme ça a dit halakha assez surprenant halakha autorise de dire le nom d'akadosh vohoku tel qu'il est écrit même lorsque le verset n'a pas été lu intégralement on entend souvent il est préférable de lire le passout entièrement pour pouvoir lire le nom d'akadosh vohoku tel qu'il est noté halakha j'ai le droit de lire le passout avec le nom d'akadosh vohoku tel qu'il est écrit même si je n'ai pas lu le passout intégralement d'autant plus que souvent dans la gemara lorsqu'on apporte des tsukim ils ne sont pas écrits intégralement pourquoi puisque l'essentiel c'est d'avoir une référence qui se trouve parfois au milieu du passout qu'au début ou encore à la fin le rôle de celui qui étudie c'est d'aller fouiller dans le contexte même où le passout a été noté et l'agma n'en rapporte pas souvent donc de façon intégrale et donc important de savoir que même lorsque c'est le cas j'aurai le droit de dire le nom d'akadosh vohoku tel qu'il est écrit bien plus que cela encore halakha considère que le surnommé akadosh vohoku serait donc une une réelle problématique parce que akadosh vohoku le nom c'est hachem on va pas le dire puisque là on en parle si je dis hachem je dis elohim je vais donc donner un surnom à akadosh vohoku donc hormis les endroits où le surnom a été noté et là je suis obligé de me conformer je vais le lire tel qu'il a été noté si ce n'est pas le cas moi qui est donc derrière le texte je serai obligé de lire le passout tel qu'il est noté avec le nom d'akadosh vohoku vohoku